Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Ce soir, j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Yves Espier. Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors Jean-Yves, tu es astrologue depuis plus de 30 ans, tu as réalisé plus de 20 000 thèmes. On ne les compte plus. Et tu as été présent à la télévision, que ce soit TF1 ou d'autres télévisions. Tu as également écrit un livre, Le destin est-il écrit, chez Albin Michel. Et tu as également participé pendant plus de 4 ans à une émission de radio sur l'énergie. Et enfin, tu as écrit dans plusieurs magazines, comme Télé 7 jours, que ce soit pour des horoscopes ou que ce soit pour des articles sur le sujet qui te passionne et qui nous intéresse ce soir, qui est donc l'astrologie. Oh, l'astrologie, quel passion. Alors Télé 7 jours, c'est absolument délicieux parce qu'enfant, je lisais grand intérêt. L'horoscope réalisé par Elisabeth Tessier, elle a fait ça pendant très longues années et j'ai toujours eu envie de le faire. Et puis finalement, on m'a proposé cette charge il y a 7 ans et puis je suis toujours aussi heureux de faire ça. L'horoscope de Télé 7 jours, c'est un truc d'enfance, un truc que j'adore. Le bouquin, c'était une formidable expérience. Le destin a été décrit avec un psychiatre. On m'a proposé des cas de figure, de dossiers issus de la clientèle devant un psychiatre. Et puis effectivement, il y avait des profils très saturniens, un peu dépressifs, etc. Il y avait des profils très hystériques, des mélanges de lions, de poissons, des choses assez nébuleuses, neptuniens. Il y avait des profils vénusiens, très taureaux, très boulimiques, il y avait des problèmes de boulettes, etc. Ça a été une aventure extraordinaire. On n'en a pas vendu beaucoup, c'était extrêmement soporifique. On en a eu 3,5, parce que pour dormir, c'était extraordinaire. Mais quelle richesse de connaissances à travers ce bouquin-là. Et puis l'énergie, l'énergie, c'était magique. Mais avant de parler d'énergie, je voudrais vous raconter, échanger avec vous une anecdote liée à ce bouquin avec le psychiatre. Lorsqu'on s'est fait éditer à la maison en question, l'éditeur m'a confié une anecdote. Il m'a raconté, il m'a dit, tu vois, la dernière fois, les relations étaient très open, très simples, et c'était très agréable. On a publié un bouquin avec un autre psychiatre il y a quelques années. Et c'était un pont, un mandarin dans ce domaine. Ce qu'il écrivait était paroles d'évangile. Et donc, on était extrêmement vigilants à son niveau à publier des choses qui soient dans les clous et au corps d'hôtes qu'il exigeait. Et lors de la dernière correction qu'on lui a transmise, le dernier tirage avant le passage sous presse, il avait fait un commentaire en marge, bien souligné. Et dans ce commentaire, il avait écrit, il faut guiméter les alinéas, guiméter les alinéas. Et donc, il a rendu son manuscrit pour partir à l'imprimerie. Et lorsque le manuscrit a été imprimé, on avait transformé son « il faut guiméter les alinéas » par « il faut guillotiner les alinéas ». C'était absolument fou, parce que c'était l'épreuve qui a été édité. Le type était un pont, etc. Ça a fait un sketch. Bon, je voulais vous raconter cette anecdote que je trouve tout à fait délicieuse, inattendue. Mais la psychiatrie, c'est passionnant, parce qu'il y a vraiment des configurations qui réapparaissent dans les thèmes. Dans certains cas de figure, c'est écrivant. Et puis, énergie. Énergie, c'était une magnifique aventure. On a eu la chance d'avoir des milliers, entre 5 et 8 000 appels par émission. C'était très jeune, c'était très vivant, dynamique. Il fallait être réactif. Pour faire tourner la matière grise et être un peu réactif, c'était une magnifique expérience que j'ai adoré. J'ai adoré faire ça pendant 4 ans. L'animateur est parti, nous aussi. C'était un peu dans l'ordre des choses, mais il y aura d'autres choses. La route tourne. Il y a tellement de choses passionnantes à faire. Les médias, c'est une expérience. Voilà. Comment tu as découvert, toi, la nastrologie ? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as découvert et que finalement, tu as continué avec ses demi-passions ? L'anecdote est toute simple. Lorsque j'avais 15 ans, j'en ai 55, donc ça fait 40 ans. Lorsque j'avais 15 ans, mon père avait une marotte. Il a voulu ouvrir son bouquin d'éphémérides assez régulièrement. Le bouquin d'éphémérides, c'est celui dans lequel sont positionnés les mouvements des panètes, tout simplement. Ça servait à deux corps de métier qui étaient les marins. Maintenant, les marins, ils ont le GPS, donc ils n'ont plus besoin de faire le point et de calculer leur position avec les éphémérides. Et puis, ça servait également, bien évidemment, aux astrologues pour établir les cadres du ciel. Donc, à cette époque, il y a une quarantaine d'années, il avait son bouquin d'éphémérides qui regardait religieusement de manière assez régulière. C'était une marotte, tout simplement une marotte. et j'étais adolescent et j'avais une petite fiancée à l'époque, à 15 ans, et il m'a demandé sa date de naissance. Et en regardant rapidement sur les éphémérides, il m'a dit, tiens, tu as remarqué qu'elle a telle prédisposition, elle est comme ci, elle est comme ça, attention, elle est très bien, elle a du tempérament, etc. Tu l'es rarres, comment ça va émerger de son caractère à terme sur la durée. Et puis, effectivement, tout ce qu'il m'a dit me paraissait tout à fait délicieux de lucidité. Et donc, ça m'a fortement intrigué et j'ai eu envie de comprendre. Et puis, à dos, j'étais un enfant au jus de la vierge, une petite vierge, donc la vierge nous manquons en général un peu de confiance en nous, on a besoin de prendre de l'assurance. Je me laissais assez impressionné par des profils qui étaient très sur deux, qui occupaient énormément l'espace, de façon naturelle. En général, des profils très feux, comme on les appelle. Et puis, je me disais, s'il parle plus fort que les autres, c'est sûrement qu'il a raison. Et en fait, à l'usage, j'ai réalisé que c'était loin d'être le cas systématiquement, voire bien au contraire. Et je préfère ceux qui doutent, au moins ils se posent plus de questions que ceux qui sont dans une vérité définitive et figée. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit à voir ce panel absolument énorme de représentations de l'humain sur tous les plans. On peut s'asseoir sur un plan image qu'on projette, que ce soit en matière d'occupation d'espace social, que ce soit en matière de sensibilité. Certains ont des dispositions meilleures que d'autres pour communiquer, d'autres sont prédisposés à aimer avec une facilité déconcertante, alors que d'autres ont des difficultés terribles à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, à lâcher prise, à s'exprimer, à aimer, tout simplement. Et enfin, au niveau de l'action, vous avez des profils qui sont suractifs et d'autres qui sont extrêmement alambiqués avant de se prendre par la main et de fournir le moindre effort. Tout ça, on arrive à le paramétrer et au fil des années, au fil de l'expérience, toute cette grille de lecture s'est affinée et c'est devenu un outil formidable qui, moi, me détend. En fait, c'est ça qui est le plus important, je pense, c'est qu'au départ, c'est toujours auto-centré. Et comprendre tous ceux qui nous entourent est d'une richesse infinie parce que ça nous permet d'identifier très rapidement où sont les points de convergence, où sont les points d'entente et où vont être, avec la même aisance, les points de friction, donc les points de frottement, donc les points d'usure et les points de souci. L'idée étant, on peut s'entendre avec l'immense majorité des autres, en quelque sorte, mais pas partout. Il y a des zones qui sont privilégiées, d'autres qui le sont moins. Certaines vont être naturelles, on va pouvoir s'appuyer dessus. Et dans d'autres domaines, il va falloir limiter la casse, affiner, etc., trouver des modes de fonctionnement, un modusivendi, en quelque sorte, pour s'entendre. Et puis tout ça, on arrive, quand on a une bonne grille de lecture, à le paramétrer, puis ça nous détend. Ça me permet d'être plutôt naturel dans la vie, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on se nourrit réciproquement de ceux qui sont dans un état d'esprit positif, constructif, avec qui on va se synchroniser naturellement, on va avancer ensemble dans les directions quelles qu'elles soient, et on va éviter de dépenser une énergie farouche, en friction, en frottement, avec toutes les mises en situation de ceux qui ne sont pas synchrones avec nous. C'est là où il y a le plus d'usure. Ça marche bien dans 90% des cas, il y a 10% des cas où ça marche moins bien, ces 10%-là, ils absorbent 90% de l'énergie. Donc si on arrive à l'anticiper, ce qu'on parvient très bien à faire avec une pratique de l'astro, quand on a un profil, etc., encore une fois, une bonne grille de lecture, celle que je propose, parce qu'elle est finalement un usage assez simple à acquérir, et qu'il faut juste avoir les bonnes bases, ça nous facilite vraiment la vie. Et du coup, on peut être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu avec tout ce avec qui on est bien, tout simplement. Voilà, c'est une image. Un super outil pour se connaître et connaître les autres, finalement. Oui, en fait, c'est ça. On peut résumer vraiment l'idée de l'astrologie. On ne peut pas être plus précis que ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est se connaître, on se connaît tous un peu, mais le formater sur une grille. En fait, là où c'est le plus inattendu, c'est souvent l'écart qui existe entre la manière dont on se connaît soi-même et la manière dont on est perçu par le monde extérieur. Il y a fréquemment une variation, une nuance qui peut être très fine ou qui peut être majeure. Les solutions arrivent assez bien à le paramétrer lorsqu'on en comprend le principe. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, vraiment comprendre ce qu'est l'astrologie, est-ce que tu peux nous faire un rapide historique de l'astrologie parce que c'est quelque chose de finalement très ancien, l'astrologie ? Ça remonte à l'aube de l'humanité. À l'époque, il n'y avait pas Internet, encore moins la télé. Donc, on passait le plus clair de nos nuits, si on peut dire, à regarder le ciel et puis le ciel. À partir du moment où on observe le ciel, on en a établi un certain nombre de correspondances. Dans un premier temps, ça nous a permis d'établir un calendrier, de calculer le temps. Calculer le temps, on arrivait, c'était l'horloge, c'était l'horloge céleste, les mouvements de la Lune, les mouvements du Soleil, le conscient inconscient, le jour, la nuit, à calibrer nos vies depuis l'aube de l'humanité. Si on remonte deux, trois millions d'années, peut-être voire plus en arrière, on était construit sur un principe très simple. Ce principe très simple, c'était le jour, Soleil, la nuit, la Lune. Le jour, on sortait de la cahute, on sortait de la caverne et puis on devait aller chercher de quoi boulotter. On était des chasseurs-cueilleurs, on a été nomades pendant très, très longtemps. On devait rapporter de quoi s'alimenter. Donc, ceux qui avaient une condition solaire, une vision lucide, rapportaient davantage de nourriture et assuraient ainsi mieux la pérennité de l'espèce que ceux qui avaient des conditions solaires floues. C'est très simple. J'y reviendrai très en détail sur ce rouage-là de conscient inconscient, parce que c'est la clé de route. Et puis la Lune, c'est le monde intime. Lorsqu'on était bien parti chasser et qu'on était bien fatigué, le soir, on avait besoin de rentrer dans le foyer, dans l'équivalent, la grotte, la cahute, c'est là où on se reposait, en fait, parce qu'on avait besoin de dormir, on avait besoin de se tenir chaud, on avait besoin de se protéger des prédateurs, des intempéries, on avait besoin de se reproduire, on avait besoin d'être zen, sinon on n'était pas opérationnel le lendemain pour repartir à la chasse, et ainsi de suite. Donc, on est sur un coup de soleil, une conscience inconscient, qui est la base de tout. Donc, voilà l'histoire, voilà comment on s'est démarré. Et puis, ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est qu'il fut un temps plus récent, et on est arrivé à un moment dans notre histoire, où de ce mode nomade qui a perduré, qui nous a permis d'envahir à peu près toute la planète, avec des strates successives, il est arrivé à un moment où on s'est sédentarisé. On s'est sédentarisé, c'est-à-dire qu'on a planté des graines dans le sol, on a fait de l'élevage, et du coup, on s'est positionné de manière beaucoup plus figée et fixe. On a constaté un encroissement de population, et qui dit un accroissement de population, à nécessité de mettre en place des codes, des codifications de vie en collectivité, parce que c'est indispensable. On ne pouvait pas trucider le voisin parce qu'il était sur notre chemin, parce qu'il avait fait plus de grains, parce qu'il avait plus de brebis, etc. Donc, ces codes sociaux, on a appelé ça le surmoi, le surmoi freudien. La trilogie, la fragmentation tripartite de Freud, est vraiment ce qui nous a permis de structurer, de manière beaucoup plus récente, des milliers d'années de recherches, d'études sur l'astrologie, parce que ça a donné un cadre structurant qui a permis d'avancer considérable dans l'approche de l'humain. C'est parmi les composants dont on a créé, on a été obligé de mettre en place tous les schémas d'une ture à point, etc., tout ce qu'on s'est approprié, comme règle de vie morale, et c'est ce qu'on a appelé, ce que surmoi, c'est ce qu'on a appelé l'ascendant. L'ascendant, c'est cette disposition particulière que l'on a à être capable de dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous en prie, après vous, je n'en ferai rien, etc. » Tous les conditionnements qui nous permettent de présenter de nous une sorte de carte de visite, de préambule éducative, qui nous donne la possibilité de créer une connexion naturelle avec tous ceux qu'on ne connaît pas ou qu'on ne fréquente pas au quotidien pour valider la disponibilité, la cohérence, la synchronisation potentielle avec les autres. Voilà. Donc, on a une sorte de triptyque qui est un clé de voûte sur lequel je reviendrai très, très en détail. Parce que comprendre ça, c'est comprendre un vrai basique de l'astrologie. Donc, dans notre histoire, on a eu ça. Et puis, on a constaté, c'est parti de façon, de manière extrêmement simple, en fait. On a observé qu'un enfant qui naissait au midi, le soleil, qu'est-ce qui se passe au midi ? Le soleil, il est complètement à la verticale. Sur un plan statistique, un enfant qui naît au midi, il va vers la lumière. Alors tiens, j'ai deux exemples qui me viennent immédiatement en tête de natifs célèbres dans notre histoire qui sont nés à midi. Il y a Napoléon Ier. Pour l'anecdote, le soleil en Lyon, donc au cœur de l'été, l'égo, l'égo, l'égo. Et en plus de ça, il est né à midi. Donc, Lyon, il est là. Il est ad maxima, quoi. Donc, il y a un besoin de s'élever par rapport à sa condition initiale. J'en ai un autre qui vient immédiatement en tête, c'est Louis XIV. Louis XIV était une petite vierge, mais né à midi. Il était en Lyon, mais né à midi. Donc, on a encore une fois un conditionnement de quelqu'un qui est fait pour diriger, pour aller vers la lumière. C'est amusant. Et puis, un enfant qui est né, on avait constaté ça aussi, un enfant qui est né au moment où le soleil se lève, le soleil se lève, il est sur l'horizon est. C'est ça, l'ascendant, l'horizon est, le soleil se lève. Donc, on a affaire à des profils qui prennent davantage d'initiatives, qui sont plus moteurs, qui sont plus offensifs, qui ont besoin de tracer la route, qui ont besoin d'être maîtres de leur destin. À l'inverse, un enfant qui va naître au moment du couchant va composer, va prendre en compte les besoins de l'autre. Ça donne des bons partenaires, ça donne des compléments dans un couple beaucoup plus attaché à ce que ça se passe bien dans la synchronisation de l'association à deux, et ainsi de suite. Un enfant née au minuit, en plein milieu de la zone de la nuit, en quelque sorte, un enfant née au minuit va apporter une énergie plus importante à concentrer son attention sur le monde intime, sur son cercle proche, sur sa famille notamment. Et puis, il y a d'autres ressorts qu'on ne maîtrise pas toujours, parce qu'on les a oubliés, c'est lointain, mais pourtant, c'est la clé. L'astrologie, c'est lié au cycle des saisons, ce sont les saisons, les constellations, c'est un papier de pain. Finalement, elle usage, parce qu'elle varie en plus, avec le temps, il y a des petites dérives, restons sur le cycle des saisons. On a constaté aussi, depuis l'île de l'humanité, ce que nous accélime à l'astrologie, parce que c'est la question de base, on a constaté que des enfants qui se naissent au printemps, sur un plan statistique, parce que c'est toujours que des statistiques, les enfants nés au printemps avaient plus de force, plus de volonté, mais moins d'endurance que les enfants nés en hiver, qui, à l'inverse, les enfants nés en hiver, devaient économiser la substantifique essence comme un arbre, un arbre en hiver, il perd ses feuilles, les oiseaux ne chantent plus, il n'y a que rien, il ne reste plus que le tronc, il ne reste plus qu'un peu de sève qui essaye de se maintenir pour survivre, pour faire survivre l'ensemble. Donc, on est dans l'économie, on est dans la vision à long terme, on est dans la rigueur, pour tenir le choc jusqu'au printemps suivant. Printemps, je fonce, mais je ne vois pas toujours très loin, hiver, je vois loin, je m'économise et il n'y a pas de déperdition d'énergie. C'est très binaire, en fait, c'est acquérir, en quelque sorte, un tas de notions simples comme ça, qu'on arrive par pont à association et on progresse très très vite lorsqu'on comprend ces basiques-là, ce que j'adore expliquer pour l'année de l'autre. Donc, c'est bien. Oui, parce que là, finalement, tu nous as parlé des trois, la lune, du soleil et la saison, finalement, avec ça, ça ne suffit pas. Finalement, il faut, au-delà, parler des saisons, de l'heure. Absolument, l'heure, c'est l'angle de la Terre. L'ascendant, c'est l'angle de la Terre. C'est l'ascendant, parce qu'on sait, l'ascendant, pour l'anecdote, c'est une ligne d'horizon, c'est aussi bête que ça, c'est la ligne d'horizon à l'est. La Terre fait son tour en 24 heures, il y a 12 signes, donc il y a un signe qui arrive sur l'horizon toutes les deux heures. 24 heures, 12, 2, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on voit des jumeaux qui sont nés le même jour, et forcément à des heures un petit peu différentes, ça va avoir des tempéraments finalement très différents. Alors, là, tu fais référence à un cas de figure qui est assez singulier. On me pose très, très rarement cette question des jumeaux, effectivement, pour une raison très simple, c'est que depuis, pendant des centaines, voire des milliers d'années, le pourcentage de jumeaux dans les naissances était de l'ordre de 0,3 % de mémoire. Donc, 0,3 %, c'était suffisamment atypique pour qu'on se donne pas toujours la peine de faire des statistiques pointues sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Alors, plus récemment dans notre histoire, mais vraiment beaucoup plus récemment, les, comment on appelle ça, les grossesses assistées, etc., ont fait monter, croire, ce pourcentage de naissances avec des jumeaux d'été, voire plus que ça, parfois, il y a même des portées en quelque sorte de nombreux enfants. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, on s'y intéresse un peu plus. Alors, le cas des jumeaux, pour donner à coup de serpe une idée directrice de la notion de gémilité avec l'astrologie, il arrive assez fréquemment dans ce que j'ai pu voir dans quatre jumeaux que l'un des deux, après, bien malin tant qu'on ne l'a pas observé de vous dire lequel, va s'approprier complètement le thème de naissance. Il y en a un des deux qui va rentrer dans les clous avec une marge d'erreur infinitésimale et le second, le second jumeau, en quelque sorte, en général, va s'inscrire de manière complètement différente, comme en réaction, en contre, comme un besoin de s'approprier un territoire vierge pour exister, pour ne pas être à la traîne du premier. Là, c'est du cas de figure, sur mesure, à chaque fois, le cas des jumeaux nécessite un travail beaucoup plus creusé pour comprendre, en quelque sorte, qui s'est approprié l'espace, qui s'est approprié le terrain et qui essaye d'exister malgré tout et dans quelles conditions, dans quelles mesures, pourquoi et comment. Voilà, c'est intéressant, mais ça reste minoritaire. Oui, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a, malgré tout, parce qu'il y a aussi les constellations, on parle des constellations, est-ce qu'il y a un lien entre l'astrologie et l'astronomie ? Oui, bien évidemment, il y a un lien entre l'astrologie et l'astronomie. Alors, il y a une querelle ancienne, tout à fait justifiée, concernant les constellations. Alors, dans mon esprit, soyons très clairs, les constellations telles qu'elles étaient dans le ciel il y a 4000 ou 5000 ans, lorsqu'on s'est intéressé de façon un peu concrète avec les Ptolémées, récemment les Kepler, l'astronomie et les fonctionnements, les constellations évoluent par rapport à nous parce qu'on est issus d'une sorte de big bang énorme qui fait qu'il y a une dévariation, il y a un écartement permanent dans l'espace, donc ça bouge. Tout ça, c'est mobile, ça glisse en quelque sorte. Donc, les constellations qui étaient il y a deux ou 4000 ans en face de nous ont varié, mais c'est pour ça que je suis très insistant sur ce point, je ne veux pas qu'on polarise sur les constellations pour la simple et bonne raison, parce que les constellations, ça reste du papier peint au mur, c'était une valeur indicative. Alors, on leur a fait des beaux dessins, on leur a essayé de relier, quand on a fait un lion avec quelques étoiles fixes, fixes à échelle humaine, on a essayé de faire des dessins à partir de ça, des capricorns, on a fait des choses assez rigolotes, c'est tout à fait délicieux et d'une créativité ancienne très intéressante, mais on s'en fiche complètement pour la simple et bonne raison que je veux qu'on se cale sur le cycle des saisons. Et les saisons, pour moi, l'année astrologique, elle démarre le 21 mars, 20-21 mars, parce qu'il y a toujours des petites variables solaires, qui se recalculent, le soleil revient à son point initial tous les 33 ans, il y a ce qu'on appelle le temps sidéral, etc. Mais je ne veux surtout pas vous embêter avec des trucs pro-techniques parce que ça va, on va se voir, maintenant on a des outils informatiques qui simplifient. Et ce qu'on sait, c'est que c'est ça qui m'intéresse, à partir du moment où on amorce les saisons. Les saisons, c'est la base de tout. Printemps, je fonce, en pleine étude, l'automne, on est dans l'économie et la transformation, l'hiver, on tient le choc de l'économie, point et au site suivant. L'astrologie fonctionne sur ce ressort-là. Si on comprend et qu'on s'approprie ça, on fait un pas de géant dans l'assimilation de l'astrologie en ce qui concerne son fondement. Oui, finalement, on s'attendait plus à la constellation et là, finalement, on s'arrête sur... La base, c'est les saisons. Les saisons. Dans les saisons, il y a quand même trois mois dans les saisons. Donc, est-ce que pour les trois mois, finalement, les personnes qui naissent pendant ces trois mois de cette même saison, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes... Alors, il y a des éléments aussi, ça qui est amusant. Alors, effectivement, il y a les saisons. On dit, bon, je ne veux pas rentrer tout de suite dans les trucs trop techniques parce que ça peut être laborieux lorsqu'on est complètement éloigné du domaine, il ne faut avancer pas à pas, mais dans une saison, quand on monte un thème, quand on fait de l'astrologie, dans la même saison, vous avez trois phases. Il y a la première phase qu'on appelle, c'est un peu technique, c'est cardinal, celui qui est le plus puissant dans la correspondance de la saison. Vous avez le plus moteur, plus précisément, davantage le plus puissant. Le premier signe, par exemple, le bélier, on va prendre le printemps, le bélier, c'est la... Je fonde, je suis la création de la nature, j'avance à 200 à l'heure, et puis, etc. C'est le syndrome Patton. Le syndrome Patton, pour moi, le bélier, c'est ça, c'est celui qui a débarqué durant la Seconde Guerre mondiale avec sa troisième armée, il a voulu libérer l'Italie, la Sicile, etc. Et puis, avec son régime en charge, il a pris 200 km d'avance sur tous les petits camarades, sur tous les autres généraux qui avaient débarqué en même temps que lui, il a foncé, 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 et puis au bout de 200 km, il s'est arrêté d'un coup. Et pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté d'un coup, ce dit-on ? Pour une raison simple, parce qu'il n'est plus d'essence. Oups, c'est ballon ! Donc, il n'avait que les 200 km d'avance à tout le monde, mais il s'est arrêté de plus d'essence. Pourquoi ? Parce que l'intendance n'arrivait pas à suivre. C'est un truc très bélier, ça, je fonce, je fonce, je fonce, je les broussaille tout, je prends l'avance sur tout le monde et puis si on ne prend pas en compte la vision globale, la vision à long terme et la vision dans le temps, on peut se retrouver coincé. Voilà, c'est typiquement bélier. Ensuite, il y a le deuxième signe si on suit cette parabole sur le printemps avec le taureau qui lui est au cœur de la saison, donc c'est le signe fixe, c'est le plus enraciné, le plus figé, le plus tenace en quelque sorte et puis vous avez le troisième de la saison qui est enraciné sur le printemps des gémeaux typiquement qui lui est ce qu'on appelle le signe mutable qui va être le plus ouvert aux évolutions, aux transformations, aux adaptations, etc. Ce sont des cycles. En fait, avec des schémas, on se l'approprie assez rapidement ce système-là mais si on part sur ces bases-là, si on comprend bien ces trois, quatre informations de fond et qu'on les rôde et qu'on se les met bien en tête avec des bons mémo-techniques, on avance à une vitesse absolument hallucinante sur les basiques de l'astrologie. Voilà, c'est l'idée. Alors finalement, l'astrologie, ça peut nous apporter quoi comme information pour nous ? Alors bien sûr, la façon dont on fonctionne mais est-ce que ça peut justement nous aider aussi dans nos besoins, à qualifier nos besoins ? Alors il y a plusieurs approches. Il y a l'approche qui consiste à travailler sur soi. Travailler sur soi, travailler sa propre pierre pour l'intégrer dans l'édifice. Nombreux sont des philosophes qui s'évertuent à aller dans ce courant de pensée parce que bien évidemment c'est préambule. Comprendre comment on est constitué, comprendre les ressources dont on dispose, saisir nos capacités à nous projeter sur le monde extérieur, à viser des objectifs clairement identifiés, très importants, à vivre en harmonie avec notre sensibilité, ça aussi, à faire la paix avec notre histoire, comprendre, etc. À trouver, à optimiser nos dispositions, à être dans une communication la plus fine, apprendre à aimer. L'astrologie, ça aide à comprendre quelle est la qualité de sa Vénus, quels sont les aspects, quels sont les conditions que l'on peut réunir pour aimer, savoir qui on peut aimer, savoir comment on peut aimer, comment s'y prendre et ce que ça va durer. Tout ça, ce sont des notions extrêmement intéressantes qu'on peut s'approprier avec une finesse étonnante. Comment on va sortir des situations avec notre capacité à agir, etc. Donc, pour travailler sur soi, c'est un outil extrêmement précieux qui va bien au-delà de ce qu'on va avoir perçu de soi-même de manière en partie objective, mais aussi en grande partie subjective. On est parfois un peu arrangeant avec nous-mêmes ou alors à l'inverse complètement intolérant avec nous-mêmes. Donc, le travail de calibrage sur soi pour nous intégrer, nous, dans une synergie d'ensemble, parce que c'est ça qui est important. Se connaître soi, se comprendre soi, c'est un enjeu, mais se comprendre soi et voir comment on s'intègre dans le groupe en fonction de nos dispositions, ça donne encore une dimension supplémentaire. Ça, c'est très clair. Et puis, de mon point de vue, là aussi, c'est au moins aussi intéressant de voir beaucoup plus, c'est dans la capacité que permet l'astrologie à établir des profils autour de nous qui nous permettent de nous synchroniser avec cette équipe de lecture, qui nous permettent d'identifier qu'on va avoir les mêmes dispositions pour fonctionner vis-à-vis du monde extérieur dans l'image projetée, que l'on a les mêmes objectifs dans la vie. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes qu'on acquiert, mais après on les affine, bien évidemment, mais on sait que le feu brûle la terre. Donc, lorsqu'un bélier, un lion, un sagitaire pour prendre la condition solaire s'exprime, parfois ils ont plus de force, de vitalité, de respiration, de consommation d'énergie que les autres. Et donc, lorsque vous êtes terre, taureau, vierge, capricorne, etc., on dit le feu brûle la terre, parce que ça peut gueuler un peu, quoi. La terre, prenons l'exemple de la bière, la bière, c'est la Suisse, pour trouver une parabole imagée, et la Suisse, il n'y a pas le feu au lac, oh là là, quand on crie, c'est bien mort, sinon, sinon, on va doucement, on essaie de trouver des messages, etc., et ainsi de suite. c'est toutes ces synchronisations sur tous les plans, et ces synchronisations-là, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'on peut les affiner pour repérer le conditionnement affectif de l'autre, notre conditionnement affectif, comment on s'entend, là où on ne s'entend pas, essayer d'affiner, d'augmenter là où ça fonctionne bien, limiter la casse où ça ne fonctionne pas, c'est d'une pertinence et d'un intérêt pratique au quotidien sans cesse répéter. Voilà. Alors, par exemple, si on a deux, par exemple, un parent et un enfant qui ont un vrai problème de communication, finalement, c'est un bon outil. Alors, effectivement, là, j'ai immédiatement un exemple qui me vient en tête. J'ai eu, il y a quelques temps en entretien, un homme, un homme d'une cinquantaine d'années, tout à fait construit, cohérent, avec une excellente intelligence pratique, parfaitement dans les clous, des fonctions et des responsabilités à quelqu'un de construit, en prise de la réalité. Alors, pas très un secret d'État, mais c'était ce qu'on appelait d'une structure cette journée, c'était un vrai capricorne, un capricorne, bosseur dans la retenue, dans la rigueur, dans le travail. On connaît tous des capricornes comme ça, ils sont formidablement fiables, parfois, ils ont un peu de mal à rigoler, mais au moins, ils sont d'une fiabilité à toutes lesquelles. Et cet homme avait un fils, un fils unique, un fils unique, né, lui, pour le coup, je vais prendre des raccourcis pour imager, né sous signe du lion. Et cette adolescente, en période délicate, l'adolescence, on le sait tous, on est tous passé par là, et cet enfant lion fonctionne, fonctionne, et fonctionnait de façon complètement différente de son père. Ce fonctionnement très solaire avait besoin d'occuper énormément l'espace, avait besoin de lever le temps pour des choses anodines, avait des crises de rébellion, n'était pas, toujours, c'est un doux éphémisme, dans la rigueur structurante que voulait lui, que lui proposait, voire que lui cherchait à lui imposer son père. Et donc, nous avions un schisme profond entre ce père très structuré, structurant, pas toujours dans la rigolade, pas vraiment toujours dans l'encouragement par rapport à cet enfant, à ce jeune, qui lui, était en rébellion absolue de cette étouffoire, de cette rigueur imposée, qui était aux antipodes de ses besoins de réalisation personnelle. L'enfant en question, il a besoin de respirer, il a besoin de s'imposer, il a besoin d'exister, il a besoin de prendre du champ, il a besoin de s'autoriser de marche des reins, il a besoin de tester son autorité. En fait, il a besoin de prendre confiance en lui. Et par rapport à un profil, dans cette combinaison, le père très structuré, très capricorne, saturnien, et l'enfant très solaire, très dans l'expression extériorisée, etc., il ne trouvait pas leur aliment réciproque. Le premier, il cherchait à étouffer cette... ce... C'est vraiment jeune beaucoup de cinéma, beaucoup de cris, beaucoup de vent, et pas beaucoup de productivité souvent. Et l'autre disait, mais qu'est-ce que c'est que ce père, un coup de bâton qui ne m'apporte rien, donc c'était quasiment oxygène. Donc la friction, le rapport de force était permanent, c'était figé, c'était une horreur dans leur relation. Et finalement, en expliquant à quel point nous sommes tous différents dans nos besoins et les outils et les mises en situation dont nous avons besoin, nous avons tous besoin pour prendre de l'assurance, qui est encore une fois variable, d'une infinie combinaison, lui apprendre de lâcher un peu la bride, de respecter cette capacité, cette disposition, cette aspiration allée vers la lumière, même si ce n'était pas rationnel, même si ce n'était pas mérité en quelque sorte aux yeux du premier, il fallait ouvrir des vannes plus encourageants, plus ouvrants, plus libres en quelque sorte, pour qu'ils puissent se nourrir, s'alimenter, qu'ils renvoient à un écho. Et puis on a eu de très bons résultats en affinant, en réglant, en trouvant des parades fines, en trouvant des terrains où le jeune homme en devenir avait des dispositions naturelles et là on pouvait l'encourager, on pouvait lui donner cette force d'assurance qui l'a autorisé à se construire et à happer l'énergie dont l'avait besoin pour prendre de l'assurance. Des exemples comme ça, il y en avait mis. Alors finalement, on parle aussi beaucoup de l'ascendant. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce qu'il y en a un qui est le plus important par rapport au thème de naissance, l'ascendant ? Est-ce qu'il y en a un plus important ? Parce que je parlais de la trilogie, donc les trois ont la même importance pour pouvoir justement définir le caractère, définir... Alors, je t'entends fort et clair. Cette question, elle est récurrente. C'est une légende urbaine en quelque sorte, le principe de l'ascendant parce qu'on pose effectivement, tu as bien raison, très fréquemment cette question, est-ce que l'ascendant à partir de la quarantaine prend le pas sur le signe dit solaire, le signe de l'horoscope, etc. ou pas ? Il y a plusieurs cas de figure. Le plus simple, le plus pratique, c'est sa part de l'éducation parce que l'ascendant est le reflet de toute l'éducation. Lorsqu'on entend tous depuis l'enfance « Tiens-toi droit, dis bonjour à la dame, va te laver les mains, mouche ton nez », enfin, tous les automatismes qu'on acquiert normalement, structurellement, depuis qu'on est enfant, ils ont une fonction, c'est ça l'ascendant, ils ont une fonction, c'est vivre en collectivité, c'est vivre avec les autres, c'est être capable de se confronter au monde extérieur et de présenter les bons schémas de fonctionnement pour être assimilé dans le groupe, dans la synergie collective. C'est le job de l'ascendant. Alors, plus on va avoir une éducation rigide et structurante, plus l'ascendant va prendre de place, place dans le système, le soleil, l'ego, je veux, ascendant, je trouve les limites pour m'intégrer aux autres, c'est un combat structurel, en quelque sorte, le soleil, l'ascendant. Le but, c'est de désharmoniser, bien évidemment, pour l'harmoniser, il faut comprendre quels sont leurs besoins, voir s'ils sont compatibles naturellement ou pas, s'ils se synchronisent ou pas, mais globalement, plus l'éducation va être rigide, plus l'ascendant va prendre de place, l'ascendant va prendre de place rarement toute la vie, et en général, à partir de la quarantaine, c'est plutôt le schéma inverse qui s'opère, c'est-à-dire que, à partir de la quarantaine, en général, un tempérament va prendre de l'expansion, va prendre de l'assurance, la condition solaire va se projeter on va avoir une vision globale mieux construite, ce qui fait qu'on va plus naturellement voir émerger les aspirations profondes des désirs les plus importants, la crise de la quarantaine, on la connaît tous, les terrains d'application peuvent être bien au-delà des remises en question personnelles au sein des foyers, des couples, etc. C'est très large la remise en question de la crise de la quarantaine, l'opposition d'Iranus, etc. 40 ans, la moitié, le rebelle. On y viendra. Donc j'ai ça, donc plus l'ascendant aura pris de place dans l'enfance avec l'éducation logique, plus la deuxième partie de vie va permettre à l'ego, à la condition solaire de prendre l'expansion et là où c'est amusant, c'est de constater que vous avez des profils qui prennent une deuxième couche d'ambition en quelque sorte, passer la quarantaine pour une simple et bonne raison, que leur vrai désir émerge enfin, se détache en partie, pas tout ou partie, de ce conditionnement initial qui était quand même assez étouffant en quelque sorte. À l'inverse, des enfants livrés à eux-mêmes qui ont très peu de contraintes éducatives ou bénéficient à l'un aussi, on peut le voir dans les deux sens, bien évidemment, d'apports éducatifs pour leur permettre d'intégrer la vie en collectivité, sont beaucoup moins sujets aux variations de l'ascendant pour une simple et bonne raison aussi qu'il a été construit avec des bases pour le moins aléatoires et que la confrontation à la vie aux autres, la socialisation de la pyramide de Maslow, le troisième étage de la pyramide de Maslow, la socialisation se fait dans des conditions aléatoires. Et donc, qu'est-ce qu'on constate dans ces catégories-là ? C'est que le soleil, l'ego, prend beaucoup de place, le surmoi incarné par l'ascendant prend très peu de place, donc encore une fois, c'est structurel et c'est lié à l'éducation. Et qu'est-ce qu'on va constater ? C'est qu'on va plafonner chez ces profils-là au niveau des ambitions, des aspirations assez jeunes. Il n'y aura pas cette deuxième couche que j'aime bien avec l'éducation structurante du premier cas de figure. Et puis, alors maintenant, il y a un autre plan, une autre façon d'aborder le rôle de l'ascendant et sa pertinence et le fait qu'il soit susceptible de prendre de la place par rapport à la condition solaire. Le soleil, l'horoscope, encore une fois, soleil, ascendant, ascendant, soleil, etc. L'autre cas de figure, c'est la densité des deux. Prenez un soleil très puissant. Il y a des signes plus dominants en quelque sorte. Je reste sur des conditions solaires. Un soleil bélier, c'est dominant. Un soleil lion, c'est dominant. Un soleil scorpion, un soleil sagittaire, un soleil capricorne, ce sont des profils de conditions solaires, on est essentiels, qui sont construits pour prendre plus de place, plus de place socialement, que ce soit en autorité chez le bélier, que ce soit en égo chez le lion, que ce soit en volonté réalisatrice et en passion chez le scorpion, que ce soit en idéaux chez le sagittaire, que ce soit en ambition chez le capricorne. Il y a des tempéraments dominants. Et donc, si vous prenez un tempérament dominant, quel que soit l'ascendant, quelque part, le tempérament dominant finira par émerger. À l'inverse, si l'on est avec une condition solaire beaucoup plus faible, une condition solaire plus faible, c'est des signes, je les appelle les gentils. Typiquement, c'est cancer, c'est vierge, c'est balance, c'est verso, mais pas tous, des poissons, enfin, tous ces profils-là qui sont davantage dans l'empathie, dans l'absorption, dans « si ça te fait plaisir, ça ne me dérange pas », des capacités naturelles plus construites pour composer naturellement. L'ascendant, s'il est puissant, va prendre plus de place. Et encore une fois, on est complètement tributaire du conditionnement initial. Et s'il prend plus de place, en donnant pour le coup un ascendant qui lui appartient à un signe dominant, un ascendant dédié, lion, scorpion, sagittaire, etc., on va projeter une image plus frontale, plus forte, plus affirmée, et on va jouer un rôle en quelque sorte. On va se protéger derrière cette image liée à notre paraître construit, voilà, et on va planquer la condition solaire qui, elle, va être beaucoup plus mobile, adéatoire, etc. Donc, vous avez des profils qui donnent une image beaucoup plus dure qui ne sont en réalité. Ça, c'est le cas de figure où l'ascendant a pris un peu plus de place comme une sorte de bouclier protecteur face au monde extérieur pour ne pas se faire crocouiller parce que les signes gentils auraient une proportion à tomber sur des profils qui envahissent un peu plus l'espace. C'est un signe de l'équilibre. Est-ce que, Jean-Yves, est-ce qu'ils sont des outils, est-ce qu'on peut avoir des outils justement quand on a un signe qui est plus léger, plus, comme tu dis, pour se prémunir justement contre ces signes plus forts comme le lion ? Est-ce qu'on peut trouver des outils finalement ? Oui, absolument. Oh là là, vous posez la question à une vierge, mais moi, vous n'avez pas un signe dominant, mais j'ai appris à me protéger des signes qui envahissent trop l'espace. Vous avez des profils qui naturellement envahissent tout l'espace si vous voulez. Déjà, les identifier, et ça, l'astrologie me permet bien. Il y a des repères. Il y a le principe de l'occupation de l'espace, le principe, tiens, c'est un truc très, 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 très bélier en quelque sorte. C'est une anecdote. Il m'est arrivé plusieurs fois dans l'existence d'être confondé à des profils comme ça, envahissants, dominants, et dans la confrontation des tempéraments, dans la vie de tous les jours, ils sont capables de déployer, pour trouver une parabole un peu imagée, guerrière, ils sont capables de déployer une division entière pour occuper une toute petite colline. Alors, on se dit, enfin, pourquoi rentrer dans une politique ? Pourquoi rentrer dans un conflit ? Pourquoi rentrer dans une friction ? pour un enjeu aussi ridicule ? C'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais, pour eux, ils ont pris l'ascendant, ils occupent l'espace, ça y est, ce qui fait que la prochaine fois qu'il y aura une discussion sur une colline, ils vont naturellement imposer leur capacité à occuper le terrain. Donc, le mieux, le mieux, par rapport au tempérament trop d'éminent, soyons justes, soyons lucides, si on ne veut pas dépenser trop d'énergie, le plus efficace, c'est de les fuir. Voilà, c'est la meilleure conclusion. Que je puisse trouver comment gérer les profils de dominance et les fuir, les fuir, les fuir, les éviter comme la peste et le choléra réunie et se concentrer sur ceux qui nous alimentent en bonnes énergies, en équilibre, en écho, en délicatesse, en gentillesse, tout ce qui nous font travailler nos bonnes énergies parce que c'est comme ça qu'on va être zen, c'est comme ça qu'on va se détendre, c'est comme ça qu'on va être épanoui, c'est comme ça qu'on va être heureux, c'est comme ça qu'on va être dans l'utile. Tiens, j'ai en tête cette histoire qu'il faut que je vous raconte, j'y tiens, j'y suis extrêmement attaché. Harvard réalise une étude, réalise en fait, je crois même que c'est un module. Ils font travailler leurs étudiants depuis 70 ans, donc c'est pas récent, sur un thème, un thème passionnant qui est, bon, ils font des finances, du droit, c'est un tas de choses passionnantes, mais il y a un concept, un module qui est qu'est-ce qui nous rend heureux ? Donc, ils interviewent des familles, etc. Plein de cas de figure, des profils très différents socialement, etc. Et ils ont réalisé que, je le fais court, c'était pas l'argent, enfin, il faut quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour répondre aux besoins fondamentaux et un peu d'égasticité et passer d'un certain cap, l'argent devient un problème. Les sous, ça complique les relations humaines, ça crée de l'intérêt, ça crée de la distance, c'est pas bon. Voilà, ça n'a aucune incidence sur le bonheur. Ce n'est pas non plus la notoriété, parce que la notoriété, c'est sujet à beaucoup de variations, il y a des mécaniques d'éclipse et puis ça monte, ça redescend, et puis encore une fois, ça crée, ça fausse les échanges dans les relations parce que ça devient artificiel, il devient artificiel. Il y a une image à défendre, il y a des intérêts d'image, des intérêts d'être proche de quelqu'un de connu, c'est vraiment compliqué et objectivement, ça ne rend absolument pas heureux sur la tuerie. C'est une statistique et je pense qu'elle est très largement confirmée. Mais en revanche, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est, on y arrive, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous, la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Être attentif, être à l'écoute, être bienveillant, être dans l'empathie, être positif, envoyer des bonnes énergies, c'est objectivement ce qui nous rend le plus heureux. Être en harmonie avec nos émotions, en harmonie avec nos sentiments, c'est l'enjeu numéro un de nos vies pour être bien. Voilà. Une fois qu'on a résolu les besoins fondamentaux, la visée centrale, elle doit aller dans ce sens-là. J'adore cette histoire. Et puis, ça me fait penser à Ojimi, ce village au Japon, ce village où il y a le plus grand nombre de centenaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des liens sociaux privilégiés, parce qu'il n'y a pas de stress, parce qu'ils ont une alimentation saine, parce qu'ils font un peu de gym tous les matins, et qu'ils ont compris la pertinence d'avoir une fluidité relationnelle pleine de souplesse, d'empathie, de bonne volonté active, tout ça en réseau. Et c'est le plus bel exemple que je puisse donner, parce que je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Donc, oui, c'est très intéressant pour toutes ces raisons-là. Alors, par exemple, si justement je rencontre quelqu'un, est-ce que je peux définir justement si ça va être facile, si ça va être difficile, comment il va falloir le prendre finalement ? Si je suis amoureuse, folle de quelqu'un, par exemple, je m'aperçois finalement qu'il n'a pas un signe qui est très très porteur par rapport au mien, est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce qu'il y a des solutions quand même ? Tu sais, c'est une question de mesure. Il y a des profils, voilà, je vais faire une cote mal taillée pour donner une réponse. On parvient à l'usage, à paramétrer, c'est des maths, ce sont des maths en fait, d'arriver à paramétrer le nombre de planètes qui vont être compatibles et le nombre de planètes qui vont pas l'être en fait. Et puis, les terrains sur lesquels on va être compatibles et les terrains sur lesquels on ne l'est pas. Par exemple, j'accorde une importance extrême à la lune, aux coupes salées lunes. Pourquoi ? Parce que quand on rencontre quelqu'un, on voit son ascendant, c'est je suis bien élevé, vous aussi, etc., blablabla, on s'entend, on passe le premier cap. Ensuite, le deuxième cap, la condition salaire. Moi, je veux, dit le sagittaire, je veux débroussailler la forêt vière, je veux partir en devant avec mon coupe-coupe. Et puis, il y a le cancer qui dit oui, mais moi, c'est pas tout à fait ce qui me passionne autant que toi. Donc, parfois, il y a des combinaisons comme ça qu'on lui laisse marier. Mais quand on vit vraiment avec quelqu'un, c'est la lune qui m'intéresse. La lune, c'est quand on a passé le cap du paraître, le cap des objectifs et qu'on est dans la vie de tous les jours au quotidien avec l'autre. Donc, si déjà la lune est belle en synchronisation, on multiplie, allez, par 10 la capacité à pouvoir rester ensemble sur le long terme. C'est un premier indice. Je vais quand vous donner tous les trucs maintenant parce qu'il y en a beaucoup. mais celui-ci est une base. Et puis, on va regarder si on communique bien ensemble, si on sait se parler, si on sait trouver des ponts imagés, si on sait, on parvient à avoir une fluidité qui permet à la fois de faire travailler les émotions et en même temps de parvenir à faire intervenir la raison, l'analyse, le recul pour éteindre les émotions, pour canaliser les émotions. C'est important qu'un des concepts de la psychanalyse des plus anciens et des plus fondateurs à mes yeux consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots. Voilà. Ça ressort d'une extrême simplicité si on en extirpe des sens. Et l'astrologie est un outil complémentaire d'une extraordinaire densité pour permettre d'avancer à pas de géant dans une psychologie. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai eu la chance d'écrire un bouquin avec un psychiatre, on en parle peu, parce qu'on en a vendu trois et demi, c'était tellement soporifique, mais au moins, il y a une mérite d'exister ce bouquin qui s'appelle « Le destin est-il écrit ? » On avait monté, on a été publié, en plus, chez Derby, qui était une fille à l'Alba Michel, ça a plu, mais c'était trop laborieux, on a fait trop scolaire, c'était trop caspillant. Voilà, c'était une bonne leçon pour nous. Mais on a mis en adéquation des profils qui étaient suivis par mon ami psychiatre et j'avais des dates de naissance et sans qu'on m'en dise rien, je devais trouver les profils. Et on s'est amusé à trouver des parallèles et effectivement, on avait trouvé, il y avait plusieurs types de schémas, il y avait un type très saturnien, très capricorne, dont Mars, le maître outil, était vraiment sous-valorisé, donc avec beaucoup d'ambition de rigueur, mais pas les moyens d'y parvenir et c'était un dépressif chronique qui avait fait je ne sais combien de tentatives de suicide, une catastrophe. On avait un autre profil qui était très nébuleux, quelqu'un de très ligninant, poisson, quelqu'un de très flou dans la démesure, etc. Et puis, les femmes, elles faisaient des crises déstirées, répétitions, c'était une horreur quand on faisait quelques tours, la pauvre et puis les pauvres aussi. Et puis, il y avait un autre mécanisme de mémoire, d'avidité compensatrice, quelqu'un qui faisait des boulimies à répétition, effectivement, c'était quelqu'un de très taureau avec des valeurs très vénusiennes, très gourmandes, très dans l'oralité, très dans les sens, avec un saturne très, très, très lourd qui était là, structurant, apaisant. Donc, elle était dans une frustration permanente qui crée un jeu d'alternance entre des boulimies permanentes et puis on connaît la trilogie des boulimies compensatrices, c'est alimentaire, affectif et financier, ce sont des effets secondaires et cette synergie-là crée des dérèglements épouvantables et ça, ça se retrouve dans les thèmes, c'est assez fou. J'en reste encore impressionné quinze ans plus tard. Oui, en réponse à la question. Alors, j'ai une question là qui me vient. Si, par exemple, on est entre deux signes, comment on fait ? Ah ! Ah ! J'adore quand on est entre deux signes, j'adore. Pour une raison simple. On m'a posé fréquemment, ça arrive encore, la question, est-ce que je suis plutôt entre le gémeau, le cancer, est-ce que je suis plutôt entre le capricorne, le verso, est-ce que je suis l'un des deux, lequel je suis ? Est-ce qu'un horoscope me dit je suis l'un, un horoscope et un ? On s'en fiche pour une simple et bonne raison. C'est qu'il n'y a pas de frontière dans l'espace. Il n'y a pas de frontière dans l'espace. Ce n'est pas la France, la Suisse, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand un soleil ou une planète est entre deux signes, elle prend la double couleur, elle prend la double casquette. En fonction des situations, en fonction de l'éducation, en fonction du reste du thème, en fonction de la mise en situation, on va faire intervenir plutôt un vecteur ou plutôt un autre. C'est pour ça qu'il y a des catégories assez amusantes. Par exemple, entre le bélier et le taureau, on peut être à la fois fonceur et parfois matérialiste. Entre le taureau et le gémeau, on peut être à la fois dans la possession, en même temps, dans le besoin d'être libre et d'être curieux de tout. C'est rigolo, il y a des associations comme ça. Entre le gémeau et le cancer, on peut être à la fois complètement dans l'intellect, en même temps submergeable par un monde d'émotions, d'une richesse infinie. Et ainsi de suite. On pourrait les faire tous, mais ça, voilà, c'est pas l'enjeu du moment. Donc, oui, entre deux signes, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche parce que ça offre la possibilité d'une plus grande mobilité et de ne pas rester figé dans un conditionnement définitif. Voilà. J'aime beaucoup ceux qui sont nés entre deux signes. J'aime beaucoup ces... Oui, il y a plus de matière. Il y a plus de matière, quoi, tout simplement. Alors, justement, comment on fait quand on est dans... Quand on a, justement, un signe très, très fort et qu'on aimerait bien un petit peu la souplir. Est-ce qu'il y a des possibilités de savoir comment ? Alors, bien évidemment, mais oui, en réponse à la question. En revanche, avoir un signe fort, car l'impression, elle est un peu... Je vais... Ou l'inverse. Avoir un signe qui est plus... qui est plus discret, mais on aimerait bien un petit peu le booster. Oui, oui, j'entends bien. J'entends bien. Mais alors, est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on peut... Je vais te soumettre une hypothèse qui va consister à faire avec ce qu'on a. En fait, c'est une chose... Je reprends mon équation de maths. L'équation de maths, enfin, c'est l'imaginaire. Ce que je m'efforce de définir pour être heureux, pour être en équilibre, ce sont deux équations. La première équation, c'est créer une synergie la plus fluide possible. C'est l'enjeu numéro un entre l'image que l'on projette, l'objectif que l'on vise et la manière dont on ressent les choses. Cette première recherche d'équilibre, elle est majeure. Majeure. Parce que si on donne une image qui correspond à ce qu'on dise et si ce qu'on vise correspond à ce qu'on ressent, c'est loin d'être synchronisé chez chacun. C'est même plutôt rare spontanément. Mais ça, ça se travaille. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, le deuxième objectif, c'est de mettre en adéquation ce qu'on a dans les poches pour y arriver. Prenons un exemple précis. Quelqu'un qui est très lion, dominant. Tu vois, difficile de lui dire de ne pas être dominant. Ou alors, il faut qu'il y ait des contraintes éducatives. Ou alors, il faut qu'il y ait une maturité particulière. C'est une question de maturité. À la base, le principe est simple. C'est un problème que j'ai pensé pour les lions. Pour les gros égaux. Il y a un peu plus qu'on est gros égaux. L'enfant considère qu'il est le centre du monde là où l'adulte a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. En fait, plus on arrive à maturité, plus on va vers la simplicité, moins il est question de parler d'égo. Parce que le principe de l'égo, c'est tous ces boublages, je m'y mets, c'est moi le chef, etc. Finalement, socialement, les profils les plus évolués passent ce cap qui est insupportable sur le plan relationnel, qui est insupportable, qui est tyrannisant sur le plan humain. Donc, on a affaire à des profils à gros égaux. Structurellement, ce sont des profils qui sont en cours d'évolution et qui sont à des années-lumière d'être en haut de la pyramide de l'évolution. C'est une constante et je pense que personne ne me comparera sur ce point. Touche tous, en fait. Donc, limiter l'égo, il y a déjà un principe d'évolution. Et puis, la deuxième attitude, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des gros égaux, pourquoi pas ? Il faut qu'il en ait des moyens. Parce que s'il a un gros égaux et qu'il en a des moyens, il va être un vrai moteur, il va être réalisateur, il va être porteur, il va être tête de pont, il va être tête de cordée en quelque sorte, il va fédérer autour de lui s'il en a des moyens intellectuels, émotionnels et actifs, typiquement. En revanche, s'il a des grosses ambitions, on en a connu, on en a connu à certain nombre, gros égaux, grosses ambitions, mais des moyens pas terribles, mauvais communicants, en ne sachant pas aimer les autres et un mode d'action pour le moins aléatoire qui font du l'effort pour s'il lui fait plaisir. Lui, il risque d'être une catastrophe sur le plan relationnel parce qu'il va passer l'essentiel de sa vie à pourrir tous les autres pour les pousser sous contrainte à faire ce que lui veut sans en avoir les moyens. C'est exactement ce qu'il faut apprendre à déceler. Tous les pervers narcissiques correspondent en gros en grande partie à cette équation-là, des profils dominants qui veulent imposer aux autres sans en avoir les moyens et sans le mériter ce qu'ils ont envieux. Donc, on cherche toutes les circonvolutions, toutes les réponses de culpabilité, on joue sur des choses pas terribles. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas chercher, en fait, en réponse à la question initiale, à être différent de ce pour quoi on est le mieux fait. ne pas chercher à être différent de ce pour quoi on est le mieux fait. Un lion, ça a des vérités pour être chef et s'il est suffisamment intelligent pour évoluer sans donner les moyens de comprendre qu'il le sera dans certains contextes et surtout s'il veut l'être ou qu'il le mérite en étant plus travailleur, plus intelligent et plus gentil, à ce moment-là, chez Matisse, bien évidemment, à ce moment-là, il peut y arriver dans de bonnes conditions, il aura son poste de chef en cas, il aura son retour de lumière, de autorité à laquelle il aspire et puis quand on est une petite vierge comme nous, il ne faut pas pas ça parce qu'on s'use, parce qu'on va prendre en compte trop de paramètres de gestion des autres, de gestion des caractères, on va être trop à l'écoute souvent des problèmes des uns, des soucis des autres, des contraintes du troisième, etc. Ce qui fait ça, de venir polluant et on va se laisser absorber ce qui fait que ce n'est pas terrible. Donc, chacun doit être là où il est mieux. Chercher à modifier, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on est et l'améliorer. Donc, c'est une belle image parce que finalement, aujourd'hui, beaucoup dans le développement personnel, on cherche à améliorer des qualités qu'on n'a pas forcément finalement. On veut devenir meilleur toujours, donc on ne va pas forcément justement se baser sur… Donc, c'est une bonne approche en fait, l'astrologie. Ça permet de revenir sur des bases qui seraient… C'est la plus ancienne dans tous les cas, tu vois. Jusqu'à l'apparition des dieux monothéistes en quelque sorte, l'astrologie avait chez les anciens une place tout à fait privilégiée. Tous les monarques avaient leur astrologue à demeure. Ils n'avaient pas intérêt à se tromper sinon il lui arrivait des misères. Et on était dans des conditionnements, on regardait le ciel, on vivait en synchronisation. Regardons les Grecs, on leur doit énormément, les Romains, on leur doit énormément. Ils avaient tous Mars, le dieu de la guerre et Mars, c'est l'action. Aphrodite, l'amour, c'est Vénus, point, ça n'a pas changé. Les basiques sont là, puis l'aube de l'humanité. En revanche, la promesse de vie éternelle et un certain nombre de choses comme ça qui sont insérées dans l'impulsion collective, qui ont mis en place des grandes névroses collectives, c'est absolument passionnant, c'est absolument passionnant. Mais l'astrologie, on a fait un peu les frais. Il n'empêche qu'à l'heure d'aujourd'hui, où on relativise, où on rationalise, où on cherche, où le cheminement du développement personnel redevient au cœur des préoccupations et des enjeux vers lesquels on se doit tous le tendre, parce que c'est un bon chemin, c'est le meilleur chemin sur le plan personnel. On le sait, et puis je prêche des convertis, je le sais bien, l'astrologie est un bon support, est un redoutable outil parce qu'il permet d'avoir une trame structurée que nous n'avions pas depuis des milliers d'années. L'astrologie était un peu disparate, le savoir était empirique, et puis on ne voyait pas des centaines, des milliers de cas comme aujourd'hui. L'astrologie, dans son champ de travail, vous voyez, il était dans un espace réduit. Aujourd'hui, avec le partage de l'information, qui, surtout depuis un siècle, avec les travaux de Freud, les travaux de Maslow, d'Adler, etc., tout ce qui a été fait, de Jung. Jung était un passionné d'astrologie. Jung nous a fait un travail sur Neptune et l'inconscient collectif qui est encore du cas d'école. C'est une richesse profonde. Voilà. ça nous a permis de structurer, de donner une trame cadrante à un savoir plurimillénaire que l'on parvient enfin à faire entrer dans une sorte de système cadré avec une bordure, avec une grille de lecture qui se mixe et qui s'approche et qui s'approprie et qui joue et qui travaille en synergie avec tout ce qui est psychologie et surtout psychanalyse. Nous sommes sur des terrains qui sont d'une proximité, d'une finesse ensemble qui est un plus indispensable, incontournable vers lequel on est en tous. Et j'ai l'absolue conviction dans le mi-siècle qui vient, les meilleurs thérapeutes seront ceux qui auront, qui se seront appropriés d'une grille de lecture de l'humain un peu plus large pour leur permettre d'identifier beaucoup plus rapidement sur quel curseur se place tel profil. parce qu'on va gagner un temps fou et si on gagne un temps fou, on va éviter de se fournir bien évidemment et on va aller directement au cœur de cible, on va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus percutant et donc beaucoup plus utile. Ce qui est le plus important et plus performant bien évidemment. Développement personnel. Alors, l'astrologie est très grave. Non, non, vas-y. Pardon. Non, non, justement, parce que c'est vrai qu'à t'écouter, il y a quand même pas mal d'informations entre la trilogie, le soleil, la lune, l'ascendant, après il y a les autres planètes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre assez facilement soi-même ou est-ce qu'on est obligé d'aller voir des professionnels de l'astrologie ? Est-ce qu'on pourrait déjà faire une première approche personnelle justement pour connaître ses besoins, pour connaître justement la façon dont on est en relation avec les autres ? Oui, mais c'est comme le golf ou comme le vélo ou comme un tas de choses comme ça ou la planche à roulettes ou ce qu'on veut. On gagne un temps fou. Golf, c'est typique. On gagne un temps fou à partir sur les bonnes bases. La natation, c'est pareil. La course à pied, c'est pareil. Tout ce qui est... C'est comme une pratique, c'est un exercice. Donc, si on part sur les bonnes bases, on ne va pas faire d'erreurs sur le fil conducteur. Je me suis évertué de mettre ça en place. C'était le plus compliqué. C'est de relativiser ce que j'avais appris depuis 30 ou 40 ans, les choses les plus basiques, les plus essentielles qu'on doit s'approprier. Avec le temps, quand on fait quelque chose de manière répétée, ça nous paraît comme du bon sens parce qu'on l'a fait mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Et donc, ça devient un automatisme et il faut réapprendre les bases. En partant sur des bonnes bases, effectivement, on peut progresser extrêmement vite. Comprendre les associations, je vois encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pratiquent l'astrologie. Je l'ai même vu sur Internet, etc. Ça me fait de la peine parce qu'ils ont trois notions de base. Ils n'ont même pas fait les ponts entre les planètes, les signes, les aspects, etc. C'est du basique. Il faut piger ça. Si on part sur des bases, on avance à une vitesse étonnante. Mais vraiment, on peut avancer très vite. Il faut pratiquer. Après, on s'amuse, on prend le coup, on monte les thèmes de l'astro de tous ceux qui nous entourent à la famille et puis les relations par enfant, là, ça est clair. C'est extrêmement intéressant les relations par enfant parce qu'on va les cuiser dans notre propre histoire. Qu'est-ce qui fait que là-dessus, on a un rouage qui bloque ou là-dessus, on est beaucoup plus frile ? Si vous avez deux parents, on va dire saturniens, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont dans la rigueur, mais vous-même, vous êtes un mercurien qui a besoin de communiquer, d'être dans l'échange en permanence pour prendre de l'assurance, parce que c'est l'outil sur les mercuriens avec communication, vous allez être entravés. Il va y avoir un temps de réponse avant que vous trouviez le trisme. Si on le comprend très vite, on gagne un temps fou. Donc, ça permet d'alléger les relations par enfant. C'est quand même un grand sujet. Carrément. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ça permet de gérer de manière beaucoup plus fine ses enfants. Et dans un même temps, ça permet de comprendre quel était le fonctionnement de ses propres parents, je vais presque dire pour leur pardonner. J'avais écouté un truc, tout ça, qui disait jusqu'à 10 ans, on aime ses parents. Inconditionnellement. Quand on grandit, après, à part d'adolescence, on les juge. Parfois, en étant adulte, on leur parle d'homme. C'est un peu réducteur et un peu sec, ce raisonnement-là. Mais même s'il est un peu dans l'excès, on n'est pas une conscience, il est intéressant. Et le fait de comprendre quelles ont été les réactions de la génération avant nous, en fait, c'est affreusement égoïste ce que je suis en train de raconter. Vous allez voir. Parce que comprendre leur fonctionnement permet d'en diluer le mécanisme, permet de s'approprier où était la marge d'erreur ou la différence, etc. Permet de leur pardonner et de leur pardonner, c'est se pardonner à soi-même et être heureux de nous. On se soulage d'un poids et se soulager du poids du vécu. C'est une des clés d'amorce où les thérapeute connaissent ça. C'est une clé d'amorce qui permet de passer à autre chose, débrancher, lâcher prise. C'est le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même au départ, déjà. Donc, il faut le faire. Donc, mieux gérer la progéniture et mieux gérer les relations qu'on a eues avec les générations précédentes. Et pour ça, en astrologie, on appelle ça le transgénérationnel. Il faut que je vous fasse un truc sur le transgénérationnel parce que c'est absolument passionnant le transgénérationnel. On n'y a pas pensé à l'étranger parce que comment on apprendra ensemble à aller extirper en fonction des parents quelles sont les idées dominantes, quels sont les courants dominants. Est-ce que c'est des solaires qui bouffent tout l'espace ? Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Est-ce que ce sont des lunaires qui vous couvrent tellement que finalement vous n'avez pas de place pour respirer et puis vous n'êtes pas armés. On vous laisse dans la rue et vous vous faites écraser si vous ne faites pas attention. Est-ce qu'on sent des mercuriens qui vont être des hypercommunicants et du coup, ça va créer des enfants qui ne vont être pas à l'aise en disant comment je ne serai jamais aussi brillant que mes parents, jamais aussi à l'aise, rapide, etc. Est-ce que ce sont des vénusiens qui vous gavent d'amour et puis d'affection et de bouffe et de tout et qui vous aiment tellement qu'ils ne comprennent pas dans la vie réelle qu'on ne les aime pas autant avec la même aisance et la même fluidité naturelle comme un acquis ? Est-ce que ce sont des martiens secs qui vous induisent que la vie n'est qu'un vaste rapport de force, que tout n'est compris et finalement ça vous rend part à nous et ainsi de suite. Les combinaisons sont très très riches. Il faut qu'on fasse un truc sur le temps générationnel c'est extraordinaire le temps générationnel. Alors Jean-Yves, merci beaucoup pour toutes ces informations aussi brillantes et très très claires. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la formation que tu as créée dans le but de donner ces fameuses bases dont tu parlais tout à l'heure et nous dire un petit peu à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça va permettre à la personne qui fait la formation finalement de décrypter dans sa façon d'être par rapport aux signes et de s'amuser aussi avec tous les autres ? Ok. Depuis que je pratique l'astrologie, j'ai dû investir dans une bibliothèque. Pouf ! Qu'est-ce que j'ai dépensé comme sous pour acheter des bouquins d'astrologie ? On n'y voit pas tous parce qu'ils sont dans toute la zone du bas là. J'ai énormément de bouquins et j'en ai encore à la carte bref, je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui soit suffisamment clair pour comprendre les mécanismes de base et de fond. Alors, si on met une vingtaine de bouquins ensemble, on aura toutes les informations avec une extrême finesse, avec une, comment dire, une analyse pointue à un degré qu'on n'a pas égalé. Voilà, c'est formidablement intelligent, éric, etc. Mais, je n'avais jamais trouvé le pont. pour partir du plus simple, pour partir de la base, pour comprendre, pour assimiler avec des méthodes contemporaines et surtout, structurer à partir d'une grille de lecture qui parle à tous les thérapeutes parce qu'on a maintenant des modes de fonctionnement de l'humain, des enfants adaptés, il y a toute une terminologie qui s'est appropriée, qu'on a créée et puis surtout, je suis extrêmement attaché à ma grille de lecture. Donc, bref, des basiques simples, des associations d'idées simples, des mnémotechniques simples, la compréhension des fondamentaux, on complique pas la sauce, on va au plus simple parce que les bonnes idées, les bons systèmes, ce qui marche bien, c'est toujours simple. Et puis, on avance pas à pas, palier par palier, palier par palier, puis on revient à un palier en arrière, c'est un truc qu'on n'a pas saisi parce qu'on a bien assimilé. Puis, c'est pas sorcier, il y a douci, il y a dix planètes, c'est pas non plus la mer à boire à assimiler, après, il y a effectivement le mouvement des saisons, après, il y a les aspects de la planète entre elles, mais ça, on avance. Donc, j'ai essayé de faire simple et pratique, faire que n'importe qui, même le profane, le plus éloigné du système, simplement. Voilà, ça, c'est le bon truc. Et puis, en s'appropriant ce système de vision globale, on va se nourrir d'un savoir-faire supplémentaire, d'une capacité supplémentaire qu'on va travailler, ça se fait pas tout seul, il faut travailler, c'est toujours pareil, rien n'est acquis. Mais, la capacité, à terme, à disposer d'un outil, d'une finesse, d'une finesse, d'une portance, d'une portée, d'un effet pratique redoutable pour comprendre l'humain, pour piger en deux coups de cuillère à peau sur une grille à qui on a affaire, classifier, trouver, voir les ouvertures, voir les fermetures, parce que c'est comme un système dans lequel on peut rentrer et sortir, ce ne sont que des conditionnements avec lesquels il faut jouer. Donc, c'est ça qui est passionnant. Donc, le profane va y trouver une méthode simple, celui qui s'y intéresse, mais qui a déjà un esprit structuré, pour moi, ce sont des effets fermés, évidemment, parce que ça rentre tout seul, on s'approprie naturellement, lorsqu'on a l'esprit un peu construit, lorsqu'on est soi-même un peu thérapeute, etc., on va rentrer dans le système, avec l'apport, il va être très, très important, très important, c'est évident, parce qu'on va mieux saisir à la fois tout le panel de ce qui existe dans le registre de l'humain, avec un éventail qui s'élargit, et on va commencer à faire des liens et des ponts entre différents strates où quelqu'un peut être bipolaire, pourquoi il est bipolaire, c'est-à-dire, 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 pourquoi chez les Bouliniques il y a des Vénus contrariés, pourquoi chez les dépressifs il y a des Saturne surpuissants, pourquoi chez les Solères il y a des légalos, et puis ça parle, c'est simple, c'est pratique, voilà pourquoi il faut, je suis convaincu de ce truc qui est formidable, il faut le partager, et puis j'ai toujours en tête une notion très simple, on connaît tous la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow, vous savez, la pyramide des besoins, on l'a tous étudié, etc., ou nombreux en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas en tête ou l'ont fait vite fait, c'est une pyramide en cinq niveaux où l'humain peut évoluer en fonction de son stade de développement personnel, ça part des besoins fondamentaux, il y a huit millions d'années on a assuré notre survie, notre saivre reptilien nous poussait à trouver n'importe quelle solution pour survivre, protéger les prédateurs, désintempéries, remplir le ventre, se reproduire, etc. Quand l'homme est en besoins fondamentaux, ce qui est à peu près 70% de la population mondiale, l'homme est en danger, il est dangereux même pour les autres, parce qu'on n'arrive pas à le canaliser, parce qu'il est en besoin de survie, tout simplement. Lorsque l'homme s'est sédentarisé, il a atteint la sécurité, on a rempli le ventre parce qu'on a fait l'éducation, on l'a vu tout à l'heure, on a fait de l'élevage, etc., on a mis du sel dans la viande, on s'est structuré, on s'effigé, on a atteint les tâches de la sécurité, et le ventre est plein. Et puis, comme on a vécu en collectivité, on s'est socialisés, on a été obligés de mettre en place des règles de vie sociale, des règlements, des lois, des structures, etc., parce que la vie en communauté n'était pas viable, pas possible si on ne faisait pas ça, les gens se sont entretués entre eux, c'était une hérésie, donc il fallait structurer. Socialisation, croisé au niveau de la pyramide de Maslow. Une minorité, c'est Pyrénida, elle s'en est démarquée en disant qu'il y a traîné des tâches qui est les tâches du self-esteem. C'est pour ça que les arts sont apparus. Le self-esteem, c'est aimer-moi. A partir du moment où on est intégré dans le groupe, on a besoin d'amour, on a besoin d'être reconnu, d'aimer, d'être dans des choses plus éthérées, plus relationnelles, etc. Self-esteem, il y en a qui réalisent le self-esteem en faisant de la peinture, de la sculpture, du piano, etc. Il y en a d'autres qui considèrent que le self-esteem, c'est faire le tour du quartier avec un gros machin rouge qui fait plein de bruit, chacun a son dégré de self-esteem. Il y en a qui se font tout beau, il y en a d'artistes, etc. Toujours amusant le self-esteem. Et puis enfin, il y a le cinquième étage de Maslow qu'on a appelé l'étage ultime niveau de Maslow qu'on a appelé l'étage d'autoréalisation. L'autoréalisation mixe deux notions. La première notion consiste à faire ce pour qu'on est le mieux fait. La deuxième notion consiste à être dans l'utile. C'est ça, le résumé, en fait, être dans l'utile. Il y a une formation qui peut être dans l'utile qu'on puisse s'approprier, qu'on puisse l'utiliser. Je ne vois pas ce à quoi on peut aspirer le mieux dans la vie, tout simplement. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci également à tous les auditeurs et auditrices, bien sûr. Alors, Jean-Yves, est-ce que je vais te laisser le mot de la fin avant de dire bonsoir à tous nos participants ? Merci d'avoir suivi ce webinaire. Vous parlez, je suis passionné par l'astrologie, j'ai mis le nez dedans il y a 40 ans, j'en vis depuis 30 ans, ça me passionne toujours autant. Voilà, que vous dire de mieux, j'y ai trouvé une source de matériaux d'équilibre personnel. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de faire quelque chose qui, à mes yeux, est extrêmement précieux. ça m'a permis de prendre confiance, de prendre de l'assurance, d'être en harmonie le plus possible entre l'image que je projette, ce que je veux dans la vie, la façon dont je rechends les choses. Ça m'a permis de travailler l'outil communication, l'outil affection et l'outil action quand on se prend par la main. J'ai été le premier exemple de ce que je défends, pour l'appliquer à soi-même, et puis ça marche. Et puis, bien évidemment, ce qui s'est avéré extrêmement utile pour moi, c'est repérer à l'usage en un tournement les profils de tous ceux que je rencontre. Et d'ailleurs, c'est devenu un tic épouvantable. Je ne peux pas m'empêcher de demander la date de naissance de tous ceux que je rencontre. Alors, c'est terrible, mais ça me permet immédiatement de me synchroniser à une vitesse très importante. Et du coup, si je sens bien le profil, si je sens qu'on est sans danger, j'ouvre les vannes. J'ouvre les vannes de communication, de gentillesse, de bienveillance, etc., parce que je ne me sens pas en danger. Et ce que l'on sait tous, c'est que si l'on n'ose pas assez faire ça, si l'on n'ose pas être assez souvent détendu, naturel, positif, bienveillant, etc., c'est qu'on a la trouille, on a la trouille, c'est vraiment un petit lien qui remonte là, on a la trouille de tomber sur des profils qui vont abuser, nous prendre pour des pommes, nous mal considérer, qui abusent tout simplement quand on a eu ce l'espace, et on se doit de se protéger des prédateurs, c'est depuis l'eau de l'humanité, on a ce réflexe-là, on le sait, j'étais 20 ans dans un environnement philosophique, qui était là avant la révolution et qui formait des orateurs, j'étais 20 ans dans cette structure bien cadrante, on le sait, il y a 10% de gens absolument formidables dans l'existence, cela ne faut pas l'éviter. Il y a 80% de gens neutres et qu'il n'y aura jamais de soucis, et il y a 10% d'être jojo qu'il faut mieux éviter parce qu'il faut mieux les éviter, tout simplement. Donc si on arrive très vite à repérer avec qui on va être bien et qui on va être beaucoup moins bien et qui vont nous absorber une énergie épouvantable, on gagne un temps hallucinant et on gagne en confort de vie, on gagne en équilibre personnel et on gagne en qualité, en qualité, comme cette histoire que je vous ai marrée d'Harvard avec ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui nous rend vraiment heureux encore une fois, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec les autres et en ce qui me concerne et ce que je voudrais partager avec vous, c'est d'arriver à ce même niveau de synchronisation parce que je n'ai pas trouvé de mieux, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée.